Ça fait quelques semaines que j'utilise la dernière montre connectée de Samsung, la Galaxy Watch 5. Elle est là sur mon poignet, je l'utilise en daily et il est peut-être temps que je vous fasse mon retour sur ce que j'en pense. Dans cette vidéo, je vais aller directement à l'essentiel puisque cette Galaxy Watch 5 est très très similaire à la Watch 4 que j'avais testée l'an dernier et que j'avais globalement appréciée. Il est vrai que la Watch 4 apportait beaucoup de choses différentes face à la Watch 2 active et qui était donc le modèle qui venait la remplacer. C'était donc une montre connectée sous Android et non sous Tizen, ce qui était le plus gros changement. Et d'ailleurs, c'était l'un de ses points forts. Il y avait également le format, le design qui changeait. Par contre, cette Watch 5, elle n'apporte pas de réel changement, ni vraiment de réelles nouveautés puisqu'elle reprend tout de sa petite soeur. Pour 299 euros, est-ce que cette montre connectée vaut vraiment le tout ? Est-ce qu'elle est un choix pertinent ? J'ai choisi la version 40 mm, la plus petite version avec la plus petite batterie. Bien évidemment, vous aurez une version 44 mm, la version cellulaire, la version pro. Enfin bref, le prix montera selon votre choix. A ne pas oublier qu'actuellement, la Watch 4 est à 229 euros et qu'elle a été lancée à 269 euros l'an dernier. Vous voyez déjà le petit changement et la montée de prix qu'il y a eu entre deux pour quelques petites différences. Le design reste inchangé et n'apporte pas de nouveautés. En bref, ce sont les changements qui avaient été apportés entre la Watch 4 et la Watch Active 2, sauf que la Watch 4 et la Watch 5, ce sont les mêmes. J'apprécie toujours ce design, minimaliste, simple, sobre, c'est toujours aussi efficace et elle est toujours aussi agréable à regarder qu'à porter. Je la trouve même plus confortable que la Watch 4, que ce soit au niveau du bracelet, sa légèreté, de son format. J'avais expliqué qu'avec la Watch 4, je me sentais un peu gêné au niveau du poignet au début. Là, c'est passé crème dès le début et je n'ai aucun souci. Après quasiment un mois, l'écran est toujours plat. On garde également la lunette tactile. En fait, cette zone tactile est bien plus sensible et réactive que la Watch 4. Et on ne sent pas les bords entre l'écran et le boîtier. Ça, c'est hyper cool aussi. Le bracelet en silicone sur le modèle de base, c'est un bracelet tout simple. C'est un bracelet classique, hyper facile à mettre, hyper facile à changer également. Et cette montre respire la qualité. Aluminium anodisé. On a également du polymère. Enfin bref, tout y est pour qu'elle soit qualitative. Elle est également certifiée IP68. Elle est Bluetooth. Elle est intégrée d'une puce NFC, Wi-Fi. Au parleur micro, elle est totalement complète. C'est même une des montres connectées les plus complètes que l'on puisse trouver sur le marché à l'heure actuelle. À savoir également que sur la version 4G, vous aurez donc unissime qui peut être ajoutée. L'écran est d'un point de pouce, un écran AMOLED, ultra lumineux. Enfin bref, une excellente dalle. Par contre, j'aurais aimé que l'on puisse avoir des bords moins épais et pouvoir profiter d'un plus grand écran. Tout simplement que le Samsung l'allonge comme Apple a pu faire avec l'Apple Watch. Obtenir quelque chose de sympa visuellement. Et je pense que c'était possible. Lorsque le fond d'écran sera noir, ça ne se verra quasiment pas. Par contre, une fois que vous choisissez une couleur, on voit qu'il y a quand même pas mal de rebonds. Et c'est un écran saphir, donc avec un traitement saphir, qui permet tout simplement d'éviter les traces et les coups sur long terme. Et je dois vous avouer que cette montre s'est déjà prise quelques petits coups. Et je n'ai aucune griffe, aucune rayure. Là où avec l'Apple Watch Series 7, j'ai remarqué qu'il y avait déjà des traces, des micro-rayures au bout de quelques jours. Alors que l'écran est censé être tout aussi résistant. L'avantage de Wear OS, c'est bien évidemment Wear OS. Le fait que ce soit Google, ça rend compatible avec les autres appareils Google, donc Android. N'importe quel smartphone peut être connecté à cette montre. Et l'interactivité en est encore plus grande. Je prends juste un exemple. Vous ne pouvez pas répondre au message parce que vous avez une montre Samsung et pas un smartphone Samsung. Vous téléchargez tout simplement l'application sur le téléphone et sur la montre. La même bien évidemment. Et vous pourrez répondre aux SMS assez facilement. Surtout que Samsung a intégré un clavier AZERTY sur cette montre et que vous pouvez donc répondre en slidant. C'est une très bonne chose également. Et on découvre ça sur de plus en plus de montres connectées. Répondre aux SMS, répondre aux appels. Avoir ces notifications, interagir avec le smartphone, ça devient beaucoup plus simple. Juste parce que c'est Android. Par contre, il y a des fonctionnalités qui sont toujours propres à Samsung. Et il faudra donc un smartphone Samsung pour y accéder. Et ça, c'est encore un peu dommage. Puisque le fait d'ouvrir les produits, c'est également ouvrir à tout le monde Android. Et non seulement à certains produits Android. Surtout que ce sont des fonctionnalités de santé où il y aurait quand même une plus grande importance sur ça que sur d'autres fonctions par exemple. L'autre avantage, c'est également le développement des applications dans le temps qui est beaucoup plus intéressant. C'est fluide, c'est réactif. Les applications sont mieux synchronisées entre le smartphone et la montre. Il y a également tout l'aspect de personnalisation présent sur cette montre. Et encore plus grande, comme on avait vu sur la Watch 4. La navigation est tactile, donc via l'écran ou via la lunette rotative tactile. Enfin bref, tout y est pour que cette montre soit réellement au top. Je voulais vous parler de l'always on display très rapidement. Ce n'est pas ultra lisible en extérieur. C'est vraiment dommage parce que le but, c'est d'avoir un écran toujours allumé pour pouvoir voir l'heure ou ses notifications. Et là, le problème, c'est que ça ne se voit quasiment pas. Sauf quand ce n'est pas hyper lumineux et c'est un peu dommage. Le système de lever de poignée ou de baisser le bras est hyper réactif. Et le haut-parleur, lors de la prise d'un appel ou pour écouter de la musique, est de très bonne qualité. C'est audible et c'est pas mal du tout d'avoir une telle qualité sur un ces petits objets. Tous les capteurs de suivi de santé sont présents, que ce soit pour le cardiofréquence mètre, suivi sommeil. On a également le calcul de la composition corporelle, qui n'est toujours pas aussi précis que sur la Watch 4. C'est sympa, mais pas forcément pratique. Ça reste toujours approximatif avec des résultats variables. Je dirais même incohérent. On a également deux boutons sur les côtés qui ne servent pas que pour les retours ou l'accès à certains menus. mais aussi pour le calcul de la tension, pour le calcul de la tension artérielle. Alors, ça peut être très pratique pour les personnes qui en ont besoin. Il vous faut un autre appareil pour vérifier la mesure, si elle est correcte ou non. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut un appareil Samsung, tout comme le calcul de CG, pour l'obtenir. Parce qu'il faut télécharger Samsung Health, plus un plugin, pour pouvoir avoir le droit d'obtenir un résultat. Et ce que l'on ne peut pas faire avec d'autres smartphones hors Samsung. Tous les calculs, tous les suivis sont envoyés vers l'application de Samsung. Une application qui est très bien construite, qui permet d'avoir accès à tous les suivis sportifs, santé, etc. sans aucun problème. Et de façon claire, le GPS est précis. Même si c'est à quelques mètres près, on voit que Samsung a réussi à intégrer une puce GPS assez précise. Et vous n'avez pas forcément besoin du smartphone pour utiliser le GPS et obtenir un tracking ou un tracé lorsque vous courez. Le cardiofréquence mètre fonctionne également plutôt bien. À quelques BPM près, il reste quand même assez précis. Il y a également un capteur de température cutanée qui a été intégré et qui n'est pas actif. D'après ce que je sais, ce n'est pas un capteur qui est ultra précis. Puisque porté au poignet, les températures peuvent rapidement changer. Donc c'est bien de l'intégrer, mais ce serait bien de l'activer également. C'est une nouveauté en plus face à la Watch 4, mais qui n'est pas présente, qui n'est pas active. Je ne sais pas si vous suivez, mais ça reste plus ou moins la même chose. Concernant l'autonomie, il y a une batterie de 410 mAh. C'est beaucoup plus que la batterie de la Watch 4. Mais au quotidien, on arrive à faire la journée, voire un peu plus de la journée, si on désactive certaines fonctionnalités inutiles. Si vous désactivez le Wi-Fi, le NFC, certaines fonctions dont vous ne vous servez pas, le suivi de rythme cardiaque constant. Si vous regardez cette montre connectée, pas trop connectée, vous devriez pouvoir faire une journée et demie, voire deux jours grand maximum. Par contre, si vous laissez tout actif, vous ferez la journée, pas plus. Et j'ajoute même que si vous l'utilisez pour un suivi sportif, vous la rechargerez bien même avant la fin de la journée. Le fait d'avoir une batterie plus conséquente ne permet pas forcément d'avoir une meilleure autonomie et c'est un poil dommage d'être quasiment similaire à quelques heures près de la Watch 4. Samsung fournit un chargeur, du moins le câble avec le support de charge, qui permet de charger cette montre en environ 1h20. Ce qui est un peu moins que la Watch 4. Et forcément, si vous prenez les plus grands modèles, vous n'aurez plus de la batterie et celle-ci sera beaucoup plus conséquente et bien meilleure dans le temps. Pourquoi acheter la Watch 5 au lieu de la Watch 4 ? J'ai encore mieux, pourquoi ne pas acheter la Watch 4 plutôt que la Watch 5 ? Il y a quand même 70€ de différence entre les deux pour quasiment les mêmes fonctionnalités. Plus ou moins la même autonomie et quelques améliorations qui ne se font pas vraiment ressentir. C'est ce que je ne comprends pas avec ce modèle, puisque c'est le modèle à prix plancher. Donc forcément, on ne s'attend pas à avoir toutes les nouveautés, toutes les améliorations possibles et le meilleur de la montre qu'on était. Mais quand même, 70€ de différence à l'heure actuelle. Et à savoir que la Watch 4 a été lancée à 269€ et cette Watch 5 à 299€. Notamment avec des nouveautés qui ne sont pas encore actives. Sauf vouloir la dernière montre de chez Samsung, il n'y a pour moi pas de choix à faire entre les deux. La Watch 4 est la même et je pense que pour le prix, il n'y a pas de petites économies. Samsung fait souvent des offres et là, ça peut être intéressant effectivement de l'obtenir avec une offre de reprise ou même remise immédiate ou attendre quelques temps où là, vous aurez un prix beaucoup plus attractif. Différence subtile mais pas visible. Grosso modo, c'est le résumé de ce test. Je vous l'ai dit, je vais aller à l'essentiel en vous expliquant tout simplement que les différences sont vraiment minimes. Pourquoi pas tout simplement me dire ce que vous pensez de cette Galaxy Watch 5 dans les commentaires. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez d'autres vidéos sur les produits Samsung, n'hésitez pas à aller checker la chaîne. Nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et pendant ce temps-là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501